Allo les pirates, bienvenue à la toute première capsule de la bouquinerie du pirate, l'émission où on va vous faire des suggestions de lecture basées sur des sujets que vous nous avez fournis. Aujourd'hui, notre question du jour c'est comment je peux faire pour convaincre mon patron de l'intérêt d'aller vers des modèles d'entreprises plus progressistes. Ça tombe bien, j'ai deux excellents livres à vous proposer. Le premier s'appelle The Connected Company de Dave Gray. Publié en 2012, un peu avant son temps je dirais, le livre va nous présenter d'abord avec des histoires particulièrement convaincantes. Pourquoi est-ce que les modèles actuels de fonctionnement sont un peu dépassés, qu'on a besoin d'aller vers autre chose. On parle des pensées, pas juste qui sont plus à la mode, mais où c'est de plus en plus dangereux de continuer à les conserver. Donc le livre va couvrir la transparence, va couvrir les relations avec les consommateurs ou le public en général, va couvrir l'engagement et le développement des employés. Puis dans la dernière partie, va couvrir comment débuter une transition d'entreprise vers un modèle progressiste, mais qui est faite sans vraiment de danger, par des petites expériences contrôlées. The Connected Company est un livre que je recommande vraiment vraiment à tout le monde. En fait, je suis probablement la personne qui a acheté le plus de copies puis les a distribuées à ses clients parce qu'elle est capable d'expliquer des sujets complexes d'une façon extrêmement humaine. Et la proposition du dernier chapitre sur comment se décentraliser et se transformer en entreprise plus progressiste est un des meilleurs que j'ai lu à date, au point tel où il a grandement influencé nos approches à nous avec Go Pirate. De façon générale, l'auteur Dave Gray est assez intéressant. C'est l'auteur, entre autres, de langage visuel, qui a créé pour pouvoir expliquer des concepts relativement complexes, mais de façon très graphique. Et c'est de façon générale un expert en psychologie du changement et de la transition. Notre deuxième livre, extrêmement important, extrêmement d'actualité, il est sorti il y a seulement quelques mois. Alors, Corporate Rebels de Corporate Rebels, la compagnie néerlandaise dont les propriétaires Joost Minda et Pim de Moray voyagent partout au monde pour rencontrer des entreprises progressistes et comprendre leurs secrets. C'est donc un livre qui est extrêmement concret. Il y a des exemples là-dedans, d'entreprises de tous les milieux, de toutes les tailles qui ont fait le choix de devenir progressistes. À différents niveaux, on s'entend, il n'y a pas deux entreprises qui fonctionnent de la même façon, il n'y a pas deux entreprises qui deviennent progressistes de la même façon. Si vous suivez nos autres vidéos et notre podcast, vous avez entendu parler de nos neuf tendances pour les entreprises progressistes. Bien, huit de ces tendances-là, on les a sauvagement volées à Corporate Rebels. Simplement parce que les leurs étaient meilleurs que les nôtres. Puis, on a quand même ajouté l'importance d'aller vers un travail basé sur la valeur et l'impact plutôt que sur le temps ou le volume. Parce que je pense que c'est une des choses qu'eux ont manqué. Le livre de Corporate Rebels est un plaisir à lire couvert à couvert. Il va pouvoir vous inspirer avec différentes tactiques pour commencer à doucement progressiser votre entreprise. Donc, si The Connected Company a tout ce qu'il faut pour convaincre votre patron que ça vaut peut-être la peine de changer sa façon de penser, Corporate Rebels va être capable de lui montrer et de vous montrer quelles sont les premières étapes pour arriver là. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la capsule. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, que je puisse continuer à ajuster la façon dont on va organiser ça. Envoyez-nous vos sujets et à la prochaine fois! Sous-titrage ST' 501